Bonjour, je suis Jacques-Yves Lenoir, librique Aligramme à La Rochelle. Je suis responsable de Rayon Littérature. En collaboration avec le Festival Lettres du Monde, nous avons eu la chance de recevoir en novembre 2019 l'écrivain espagnol Manuel Villas à la librairie. Nous gardons un vif et étant de souvenirs de cette soirée en compagnie de cet homme étonnant, auteur d'un inoubliable récit autobiographique Ordessa, publié par les éditions du Sous-Seul. En ce moment même devait se dérouler la 17ème édition du Festival, avec une fois de plus une liste d'écrivains invités de haute tenue, parmi eux l'autrice d'origine bulgare Kapka Kassabova. Elle nous a éblouis avec son récit lisière édité par l'excellente maison d'édition Markiali, une prose luisante, une immersion dans les couilles de l'histoire, un regard neuf et personnel sur la crise migratoire en Europe et un voyage au cœur d'une géographie intime située sur ce que la narratrice appelle la dernière frontière de l'Europe entre Bulgarie, rappelons qu'elle est née en Bulgarie, Grèce et Turquie. Nous nous faisions une joie de la recevoir ces jours-ci à la librairie, entourée de son duo d'éditeurs. Curieux d'entendre Kapka Kassabova nous évoquer son pèlerinage sur la terre de son enfance, sur ses Balkans bousculés et dominés par des forces successives de l'Empire Ottoman au régime soviétique, un lieu de mythes et de légendes où elle va, durant son voyage, faire des rencontres très très étonnantes et des balades dans une nature à couper le souffle, dans cet endroit qu'elle nomme aujourd'hui, que l'on peut considérer aujourd'hui d'ailleurs comme hors du temps. Nous étions heureux de rencontrer celle qui, comme Vladimir Manokoff ou Joseph Conrad, a choisi d'écrire en anglais. Elle vit aujourd'hui dans les Highlands écossais. C'est toujours triste de voir un festival littéraire annulé, « Souhaitons que les lettres du monde rebondissent en 2021 » et en attendant, lisez et soutenez les libraires indépendants et pourquoi pas, plongé dans ce passionnant récit qu'est l'Isière de Kapka Kassabova, rappelons-le, traduit de l'anglais par Morgane Cezana. Écoutons-la plutôt. Qu'est-ce qu'une frontière lorsque les définitions lexicographiques ne suffisent plus ? C'est une chose que tu portes en toi à ton insu, jusqu'au jour où tu te retrouves en pareil endroit, alors tu eues en direction du gouffre dont une paroi est baignée de soleil et l'autre plongée dans les ténèbres. Et l'écho décuple ton souhait, déforme ta voix, l'emporte jusqu'à une lointaine contrée où un jour, peut-être, tu es allé. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada